et salut les amis ça tient du miracle troisième sortie d'affilé bon elle va encore être pitchounette on va au même spot que le week-end dernier on va en retourne de fenouiller tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de temps ce matin je devais y aller hier mais j'ai pas réussi à me motiver et là comme ce matin les copains ils sont sur le fenouiller mais j'ai dit tu sais quoi même si à 10 heures je dois être à la maison je parlais rejoindre un petit tour avec eux je redescends et puis ça fait toujours travailler vu que hier j'ai fait la féniasse allez ça part de là rien ne voit un peu de pistes cyclables pour s'échauffer quand il caille en plus les amis ou s'appelle 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 j'ai les doigts commencent à se recroquer allez on a rejoint les copains et ça va être parti dans quelques instants pour le premier ascension on va voir si c'est mieux que la semaine dernière ou pas allez bim le petit coup de le petit coup de cul histoire de te mettre en jambes allez c'est peut-être la seule que je ferai sur le vélo je veux qu'on note que même les gros qui font du félo une fois par an ils montent sur le vélo il y en a certains je chitterai pas de nom j'enlouis ça va bon ben le vélo il freine toujours autant je comprends pas j'arrive toujours pas les suivre allez on s'accroche pour l'instant les a à vue donc c'est déjà pas mal bon ben comme tu peux loin et personne devant je les ai laminé en fait je suis 400 mètres ah non je les ai pas l'éliminé en fait je suis au moins 400 mètres derrière eux j'arrive pas à les suivre bon après dans tous les cas s'attendait pas à miracle d'un week-end sur l'autre seul petit point positif dans ces deux premières petites sorties j'ai gratté un petit kilo sur la balance un petit kilo de bois bon c'est pas assez pour que ça se ressente mais moralement c'est toujours bon à prendre allez on s'accroche et on va essayer de les retrouver là-haut allez vivant j'ai laissé trop au moins pour l'eau c'est pareil tous les cheveux amène ta robe ouais je me suis décidé à avec 15 kg quand même remettre un petit peu de PSI dans les proches parce que je voulais toujours au PSI d'avant tu sais quoi ça merde elle est mieux je crois que j'étais pas bien là ça tape moins forcément j'ai rien profité 10 kg j'ai mis 10 PSI de plus à peu près c'est pas plus mal oh que c'est bon voilà là je m'amuse un peu en descente honnêtement dimanche dernier je me suis pas régalé en descente non plus allez ça là c'est fait ouf celle là aussi il est bien sympa ça va être un petit soleil la voyons le soleil il y a une petite il a une œil là oh 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 Je vais laisser passer les fatigés. Tu vois, même là, ça va mieux, que je fais pas, 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 allez, on va se mettre là on va se filmer les copains. Comme la semaine dernière de retour, monter en béton. Allez, c'est qu'un petit moment, un mauvais petit moment à passer après une belle descente derrière. Et si j'y prends autant de plaisir qu'à la première, franchement, ça sera top et franchement même là, je monte pas vite, mais je suis mieux que la semaine dernière, c'est déjà pas mal. Rien que je pense que, du coup, le vélo, il pompe moins aussi, forcément. Ouais, parce que j'ai pas 10 kilos en pro, c'est 15 kilos. Donc, j'avais pas jamais trop fait la pression. Et c'est vrai qu'il était tout flaguada. Allez, on se retrouve pour la descente. Allez, petit point de vue sur la cour, là, bien mérité. On monte encore un petit peu et on va surper la descente. Et on va voir si c'est mieux que la semaine dernière. J'ai l'impression que, forcément, le vélo, il s'écrase moins de devant. C'est moins pentu, ça me fait cette sensation, en fait. C'est mieux, non ? Je sais pas si ça va se voir en vidéo. J'ai l'impression que c'est mieux. David et Alain, Alain et David, qui mangent les cailloux. Bon, j'ai une caméra qui part en couille. Je sais pas si c'est le froid, mais à chaque fois, elle me met. Elle sonne et pichée endommagée. Alors, je croyais qu'avec que l'aéro 10, je l'ai changé. La semaine dernière, j'étais pas emmerdé avec la 9. Et là, elle me fait pareil. Bon, j'ai quitté les copains, là. Faut que je rentre à la maison, du coup. Donc, on va faire, en fait, le même tour que la semaine dernière. Sauf qu'il y aura une belle descente à la fin que j'ai pas pu faire à cause de la battue de la semaine dernière. Bon, mais je suis content, déjà. Physiquement, et même un plaisir en descente, c'était mieux. Le seul truc qui me casse les bonbons, c'est ces caméras-là qui marchent pas. C'est un peu chiant quand tu veux faire un film. Mais bon, c'est comme ça. Allez, maintenant, il n'y a plus que les montées avant d'avoir le bon à la fin. Allez, ça monte. Tu vois, toujours autant. La dernière descente, elle va se mériter. 9h10, on est dans les temps aussi. Ça va. Ça devrait le faire. J'espère que je vais pas faire trop de temps dans la montée. Enfin, dans la dernière. Allez, on y est. La dernière descente. Bon, on verra si la caméra, elle va bien filmer jusqu'au bout ou pas. Voilà. J'ai perdu le pied sur mon pédale. J'arrive pas à promettre. Bon, on sera. Un moment que je n'ai pas pris ça. Un moment que je n'ai pas pris ça. C'est pas parce que j'ai peur. C'est parce que j'ai du mal. C'est tout. Donc, je me sens bien quand même. Il y a une branche. Hop. Ouais, c'est passé. Bon, j'ai essayé de mettre en pratique ce que m'a appris la maison du vélo en selle. J'ai tendance à me mettre trop en arrière justement. De rester un peu plus en avant pour avoir du grip sur la roue avant. Et c'est vrai que c'est pas si mal. Bon, pour l'instant, la cam, elle n'a pas l'air d'avoir sauté. Je me demande si du coup, ça vient pas de la température. Parce que là, on a récupéré 4 degrés. Elle était dans la poche. Celle-là. Elle vient d'interchanger. Je ne sais pas. C'est bizarre. Ça ne m'a fait que depuis la semaine dernière. Il y a que les températures qui ont bien basculé. Comme c'est une cam de sudiste. Il ne faut pas s'étonner. En tout cas, ça fait du bien de descendre sans trop d'appréhension. Je ne dis pas que c'est déjà mieux que la semaine dernière. Il est parti d'un côté, donc je n'avais pas envie qu'il aille. Finir la sortie avec cette descente, elle est toujours top. Je ne sais pas si ça se verra en vidéo que j'ai été quand même un petit peu plus à l'aise que la semaine dernière. Je ne sais pas comment. Vous me le direz. Mais en attendant, chose qui est sûre, c'est que j'ai pris un peu plus de plaisir aujourd'hui. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon signe. Et voilà. Bim. Ça, c'est fait. Bon, tu vois, ça valait le coup de se lever de là ce matin, même pour une petite sortie fin de fait. En fait, j'ai fait la même que la semaine dernière. J'ai fait exactement le même parcours que la semaine dernière. Je me sentais bien mieux. C'est toujours pas ça en montée. Mais j'étais moins à la ramasse que la semaine dernière. Et en descendant vraiment un pur plaisir. Franchement, j'ai moins d'appréhension que la semaine dernière. Alors, je ne sais pas si. Je pense que ça vient grandement d'avoir refait le sag un peu des suspensions, d'être un peu occupé du vélo. C'est vrai que je le jette dans le garage. Je ne fais pas grand chose. Plus que d'en avoir fait trois fois d'affilée. Parce que la semaine dernière, j'étais vraiment vraiment pas bien. Je ne me sentais pas à l'aise. Alors que là, impeccable. Donc, écoutez, ça va dans le bon sens. Eh bien, je m'accroche. Ça fait trois fois d'affilée. On se motive. On se motive. Et puis, en plus du plaisir. Donc, topissime. On va revenir en forme. Je ne sais pas quand. Mais en tout cas, on va reprendre comme il faut. Allez, en tout cas, je voulais aussi vous remercier de tous les encouragements que vous me mettez en commentaire. Ça fait du bien. Et j'ai envie même de dire que ça oblige à se surpasser. Des fois, je n'ai pas envie d'aller faire du vélo. Et je me dis, putain, on me dit qu'ils sont contents quand je mets une vidéo. Et du coup, ça me force à la faire. Donc, ça me force à sortir. Et ça aussi, c'est une très grande source de motivation. De motivation pour moi. Voilà, je tenais à vous remercier grandement, grandement. Parce que tout ce que je fais sur le vélo, c'est en grande partie grâce à vous. Allez, je vous souhaite un bon week-end à tous. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. Ciao tout le monde !